Pour le travail de cet objet, un peu comme d'habitude sur les différents projets qu'on traite à l'atelier Oeil, avant même de commencer par le dessin, c'est souvent un rapport à la matière, disons, qui est le début d'un projet. Et particulièrement pour ce projet, c'était peut-être même avant le rapport à la matière, l'idée de travailler sur une thématique. De se poser la question, si en partant d'un son, on pouvait trouver une forme. Donc tout d'abord, la recherche s'est tournée autour du son, tournée autour même peut-être de références dans des instruments. Ça nous a amené sur une structure, et de ces structures, ça nous a amené un matériau, un matériau qui avait une résonance avec le son. Et qui donnait aussi à la fois une sonorité, mais aussi une vibration. Et cette vibration devenait un des éléments de composition du jeu avec la lumière. On est parti du son, on a un peu analysé en partant d'un son, des typologies d'instruments. Ce qui nous a amené à trouver une matière, trouver une forme, trouver des longueurs, trouver ainsi des densités, peut-être même des sonorités différentes, qui ont amené au développement du projet. Toutes ces tiges qui dessinent le projet sont suspendues et fonctionnent selon leur centre de gravité. Donc ce n'est pas une architecture qui est dessinée, qui est maîtrisée. Ça veut dire qu'on joue quelque part avec le rapport de la densité de la matière, du poids de la matière, et puis le comportement, elle va chercher sa position. Ça c'est un élément, donc on a une architecture, quelque chose qui a une volonté, quelque chose qui est relativement stricte. Et une fois un mouvement, l'objet peut-être référence plus à un objet qui devient plus fluide, un peu quelque chose d'aquatique. Le chemin du développement a commencé avec une installation, ce qui est peut-être aussi typique pour la recherche d'un produit. Il y a une installation et une insénation est très intéressante, parce que l'on peut insénager, l'on peut insénager et l'on peut insénager. Il y a aussi des moyens d'essayer de faire des éléments de l'on peut insénager, des éléments de l'on peut inséder. La Studie était en train de faire des éléments de l'on peut inséder, des éléments de l'on peut inséder. les formes de définir. Ce ne sont pas des éléments statiques, mais des éléments dynamiques. C'est-à-dire une requalle dans l'eau ou un objectif de l'eau, un objectif de l'eau. La Studie pour ces corps et l'air s'est-à-dire au Centre de Mailand. La Studie pour cette installation s'est-à-dire avec Foscarini et nous avons créé la lumière avec Foscarini. Il y a une manière de découvrir dans le projet peut-être, à travers la grande échelle, un objectif qui est un peu, on pourrait dire le projet de base, un peu une réinterprétation du lustre, mais d'une manière détournée avec de nouveaux matériaux. Le travail sur le choix des couleurs, avec les trois tonalités qu'on a données, c'est clair qu'on les a imaginées dans un contexte différent. donc il y en a une qui fait plus, qui rappelle plus quelque chose qui est des couleurs, qui est des années un peu plus nostalgiques, il y en a une qui lui donne un caractère un peu plus contemporain. Donc on a cherché quand même, avec ces trois dimensions, de ne pas faire une homothésie du produit, mais de nous donner trois personnalités où la couleur méthanisée participe à cette entre la géométrie, l'architecture et la couleur. Par rapport à la mise en lumière, il y avait différents problèmes. On a donc étudié trois différents types d'éclairage, une qui fait la mise en lumière de l'objet, une qui est en fait une lumière fonctionnelle et une lumière qui est indirecte par le fond plafond. Sous-titrage Société Radio-Canada